Voilà, la nuit est tombée depuis une heure au bord du Marais et c'est le concert, c'est juste extraordinaire. Petite parenthèse au jardin, d'abord pour vous donner les réponses du concours de la semaine passée. Je vous ai invité à reconnaître les chants de cinq oiseaux qui ont été présentés ce printemps dans la Minute Nature. Alors, réponse, le premier, c'était la Mésange Nonnette. Ensuite, deuxième, la Citelle Torchepeau. Troisième, le Pic Vert. Quatrième, le Merle Noir. Et cinquième, la Tourterelle Turque. Je vais tirer au sort cinq réponses justes qui gagneront un abonnement à la Petite Salamandre, à la Salamandre Junior ou à la Revue Salamandre. Et voilà. Bon, c'est pas facile de se filmer tout seul de nuit avec une lampe frontale, mais là, je suis hyper content. Je suis dans un marais magnifique, au cœur du plateau suisse, dans un des derniers endroits de mon pays où on peut entendre ce cœur extraordinaire. Des centaines et des centaines de petites bêtes, là, qui chantent à tue-tête. C'est des tout petits animaux, ils sont grands, comme des pièces de sang-sous. Et ils chantent fort, 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 ils chantent l'amour, ils chantent le printemps. C'est les rennettes vertes. Allez, je vais vous en montrer une, venez voir. On va rebord de l'eau. On va chercher, on va essayer de voir une rennette. Alors, c'est pas facile. C'est vert sur vert. Bon, ça fait un bon quart d'heure que je cherche. Mais là, j'en ai trouvé une, je vais essayer de vous la montrer. Elle est là. Ah, c'est trop cool. Un peu intimidé, là. Il y en a des centaines, en fait. C'est comme une petite grenouille, toute verte. avec des ventouses au bout des pattes. Elle est arboricole. Elle passe la journée dans les buissons, dans les broussailles. Et puis le soir, la nuit, quand la nuit arrive, elles descendent. Elles se rejoignent dans l'eau. Et là, elles se donnent rendez-vous. Et c'est la fête des rennettes. C'est incroyable. Elles chantent tellement fort, je ne m'entends plus causer, quoi. C'est vraiment du délire. Alors, ce qui est un peu triste, c'est que ces belles petites rennettes vertes, il y en avait partout dans le temps, dans les campagnes. Quand il y avait encore des fossés, quand il y avait des mares, quand il y avait des prairies humides partout. Et maintenant, malheureusement, c'est devenu un amphibien très, très rare. Alors, heureusement, ici, il y a une belle, belle réserve naturelle. Et chaque printemps, je viens les voir, parce que vraiment, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Longue vie aux rennettes vertes. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Découvrez nos trois revues 100% nature ou visionnez un dernier épisode. Allez, bonne nuit !